... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me résumer ce qu'on a étudié la semaine dernière ? Hein ? Dis-lui ! Si l'on parle pas HM, c'est comme si l'on parlait avec le Hetzar, on faisait un cours du Hetzar. Il faut prendre le temps de parler HM. On a commencé par quoi ? L'essentiel, c'est d'abord le propos numéro 32. Vous vous rappelez ? Le propos numéro 32, qu'on a commencé et pas terminé, qu'on va ce soir baser HM si Dieu veut le terminer. Et l'essentiel, l'essentiel de la Sira, c'était surtout sur la HM, sur la foi. Donc un sujet que tout le monde croit qu'il est balèze dessus, mais qu'en fait on est complètement à l'opposé. Comment je peux me permettre de dire ça ? On a dit, celui qui ne parle pas avec Dieu, cette même journée-là, il parle avec le Satan. Alors, c'est où tu prends un cours de Torah avec HM, où tu prends un cours de philosophie avec le Satan ? Ah mais voilà, c'était sur les philosophes. C'était surtout sur les philosophies. Mais les quelles philosophies ? Pas les philosophies, les philosophes. La philosophie, les philosophes, aujourd'hui, ça ne nous parle presque pas. D'accord ? Qu'est-ce qui aujourd'hui ouvre un livre de philosophes et qui commence à lire ? Personne, mais il y a de la philosophie un peu partout. Si, tous les Pyrushim de Rabanim qui leur sortent un livre, ils m'entendent tout dans la tête, c'est philosophe. Donc, ce qui se passe, c'est que quand il y a un homme, un Sechalum, qui tombe de sa Emunah, c'est-à-dire qu'il ne croit pas tellement, tellement à Dieu, comment on peut dire ça ? Et c'est très simple, tous, on n'y croit pas tellement à Dieu. On croit à notre argent, on croit à notre pouvoir, on croit à notre langue, on croit à nos vices. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on fait tout ce qu'on fait. Donc, c'est-à-dire, en fait, qu'on s'y croit nous plus que ce qu'on croit Dieu. Dieu, on ne le met pas tellement dans notre histoire. La preuve, c'est qu'on ne s'appuie pas complètement à Dieu, même des fois un petit peu. C'est que quand il y a vraiment des cas critiques, comme des maladies, ou alors, comme des problèmes, là où tu ne peux plus rien faire, c'est là où tu te dis, puis d'un coup, « Bon, j'ai prié, maintenant j'attends que Dieu y mette. » D'un coup, le mec, quand il a tout fait, il a tout mis en usage, là, il dit, « Hachem, il va m'aider. » « Mais frérot, Hachem, il va t'aider avant tout. » « Hachem, il va t'aider depuis le départ. » « D'ailleurs, il t'a aidé depuis qu'il t'a aidé. » « Le fait qu'il t'a aidé, il t'a fait faire grandir. » « Tu as dû goûter des goûts. » « Tu as rigolé. » « Tu as eu des amis, tu es sorti. » « Tu as fait tout ce que tu as fait. » « Tout ça, c'est tout ce que tu as accordé qu'il t'a donné. » Mais nous, malheureusement, à nos yeux, on ne voit pas ces choses-là. Pourquoi on ne voit pas ces choses-là ? Parce qu'on ne parle pas à Dieu. Tant qu'on ne parle pas à Dieu, on n'a pas un lien avec quelqu'un. Écoutez bien ce que je vais vous dire, mes amis. Comment on se fait des amis ? En leur parlant. En leur parlant. Comment on se marie ? En leur embrouillant. Ouais. Comment on se crée notre parmassa ? En travaillant. En travaillant, en comment ? En parlant. En parlant. Alors, vous voulez me dire qu'on peut avoir un lien avec Dieu sans le parler ? Et ça. On ne peut pas. On peut avoir un lien avec Dieu qu'en le parlant. Akadosh Baruch Hu a créé ciel et terre. Comment ? Avec la parole. Avec la parole. Dix fois, il y a écrit Vayomer par Ajat Bereshit. Comparé aux dix commandements. Comparé aux dix sphéros. Comparé à un milliard d'autres choses. Toute la création du monde, c'est fait avec la parole. Tout. Dieu, il aurait pu faire ça sans la parole. Dieu, c'est le tout puissant. Si Dieu, il aurait pu faire ça sans la parole, pourquoi il a choisi la parole ? Quand on prie le matin, dans l'Allah, il y a écrit qu'il faut le dire avec les lèvres. Il ne faut pas juste prier avec ma pensée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais Dieu, il sait ce que j'ai besoin. Ou alors, je pense, il sait ce que je pense. Oui, d'accord, mais tant que tu ne dis pas, tant que tu ne sais pas, tant que tu ne le prononces pas, tant que tu ne le réclames pas avec tes paroles, alors les choses ne se font pas. Des fois, un papa, il veut que son bébé ou son fils, il lui demande quelque chose. Il va entendre son fils lui demander. Les enfants, quand ils sont petits. Parce que c'est mignon, c'est sympa, c'est beau. Comment il va le réclamer ? Comment il va me dire, j'ai soif ? Comment il va me dire, papa, je fais un petit chocolat ? Papa, je veux sortir ? Hein ? Maintenant, on sait tout ça. On sait que l'enfant, il a soif ou qu'il a besoin de quelque chose. Mais non, mais c'est un kiff de l'entendre. Akadosh Bauchu, c'est son kiff de nous entendre. Comment on réclame les choses ? Surtout, si nous, on parle à HM, c'est qu'en fait, on croit que tout vient de lui. Donc, si je crois que tout vient de lui, je lui réclame, je lui demande. Il peut s'énerver contre nous ou pas ? Quand tu lui demandes, un papa ne jamais s'énerve. Il attend que ça. Il attend que ça, Akadosh Bauchu. Qu'on lui demande. Parce que quand on lui demande, en fait, on remet sur lui la cause que tout, ça vient de toi. Par contre, quand j'ai besoin de quelque chose et que je ne lui demande pas, c'est-à-dire que ça ne vient pas de toi. Et la preuve, je vais m'arranger tout seul. Et quand tu t'arranges tout seul, tu te casses la tête. Et quand tu te casses la tête, tu te dis, ah, là, j'ai besoin de Dieu. T'avais besoin de Dieu maintenant. T'avais besoin de Dieu bien avant. D'ailleurs, ce qui s'est passé, tous tes problèmes, ce qui sont passés, c'est pour une seule raison. C'est quoi la seule raison ? C'est que tu n'as pas demandé. Ben oui. Vous imaginez que des fois, il y a des problèmes pour une seule raison ? Pas parce qu'on a fait des péchés. Pas parce qu'on a fait des trucs. Pour une seule raison. Parce que Dieu dit, écoute, ça fait très longtemps que j'ai pas entendu ta voix. Alors, je vais te faire deux petits croche-pattes. Comme ça, tu vas me parler. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu comprends. T'imaginais que des fois, à cause de ça, il se passe des choses comme ça. Mais c'est vraiment bête. Mais quoi ? On va attendre que les mauvaises choses arrivent pour qu'on puisse lui parler. Mais ça, ça fait du mal à la chaîne. Il dit, mais je ne comprends pas. Il faut que je te donne des baffes pour que tu puisses nous parler. Moi, je veux te donner des câlins. Je veux que tu me parles, tu me donnes des câlins. Et ainsi de suite, tout le temps comme ça. Vous savez, le cours dernier, quelqu'un qui était là et qui aujourd'hui n'est pas là, avait posé une question. Il avait dit, comment on fait ce que tu nous dis le mardi soir ? Comment on peut le mettre à l'application ? Puisque c'est très dur de mettre à l'application tout ce que tu nous dis. Comment on peut faire ? Parce que l'essentiel problème, c'est quoi ? C'est au moment où on sort du cours le soir, Chelet. On oublie tout. Il n'y a plus rien. Je peux vous raconter une petite histoire, mes amis ? C'est tard. Une vraie histoire. Non, mais s'il n'y avait plus rien, on reviendrait tout. Oh, justement. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais quand même. Quand même. J'ai posé la question, qu'est-ce qu'on a parlé ? Il n'y a pas rien, mais on peut attendre le... On attend parce qu'on aime le... C'est un bon moment. C'est un moment de connexion avec Dieu. C'est un moment où on se sent connecté. On se sent bien. C'est toi notre clita. Mais toi aussi, comme nous. Quoi ? Bah, le secours. Tu fais quelque chose ? Bien sûr qu'il me fait. Il est merde. Je vais vous raconter une histoire, mes amis. Une vraie histoire. C'est bon. Vous avez entendu parler du Rav Ovadia Yosef ? Oui. Hein ? C'était qui, le Rav Ovadia Yosef ? C'est sympa que... C'est un posèque. C'est un posèque Alaha. C'était le plus grand posèque Alaha de la génération passée. Ok ? C'est... Ouais, mais c'est y, il est parti. C'était l'homme... Une tranche. Alachique. Le Daya. Le plus grand. Il était cachère. Le décisionnaire le plus grand. Il était cachère ou pas ? Ouais. On va dire que oui. Je ne peux pas dire... Parce qu'il avait dit trois rochers. C'est lui, il a la possibilité, il a la force... De modifier. Ouais. D'arranger. Même de Alachot. La Torah, elle a été donnée dans ses mains. Ce qu'il dit, ça devient de Alachot. C'est normal. C'est ça la beauté de la Torah. C'est que la Torah était donnée aux hommes. Pas aux anges. Il y a des règles. Avec les règles, tu peux modifier. Non, non, non. Il est négatif. Nathan. On le voit sur Youtube. Il dit qu'il ne faut pas aller à Oumann. Oh, il est celui qui va à Oumann. On ne va pas rentrer dans ça. Vas-y, continue. On ne va pas rentrer dans ça, mais Aziz. Mais c'est vrai, moi, c'est la torture, mais je suis d'accord avec moi. C'est une torture, moi, c'est une torture. Enfin, le syndicador, on parle du conseil Kador. C'est lui qui... Il a l'apport entre eux. Il a sorti Apsaq al-Akha, Vapahouman Rosh Hashanah. Apsaq al-Akha, c'est marqué où ? Il n'a pas dit ça. Il a mis la pression. Mais oui, qui est-ce qu'il s'est avancé à dire des... Il a dit ne pas aller à Oumann Rosh Hashanah. Il est à revenir à Benu plusieurs fois dans ses livres. Ah bon ? Non, mais ça, ça ne l'intéresse pas. Mais ça, on parle de la blague, là, on ne sait pas de... Mais du coup, vous avez compte ? C'est loup, vous êtes là, en retard ! C'est pas un bon coup ? Les invisibles, on elle a mis de la vodka, non ? C'est dégueuant... C'est dégueuant. C'est dégueuant. C'est sévère, hein ? Du Blu ! Hooh ! Mais un bras, mais un bras, mais un bras ! Salut ! La caméra se parle. Tout ça, ça a été sauvé. T'as été sauvé. Ouais, tu n'as pas pas en tête. Ça va. Ça a été bien à chaque fois. Yahvé, Joram Abadéa Yosef, a grandi et étudié dans la grande yeshiva des paradis à côté du kotel qui s'appelle la yeshiva pour Akiosef. Là-bas où tous les géants ils ont grandi. Et là-bas, là-bas même, il avait un ami qui étudia avec lui. Il avait un ami qui étudia avec lui et qui a tout fait pareil que lui. Ça veut dire quand il étudiait, lui aussi il étudiait, quand il allait dormir, tout. Quand il mangeait, il allait manger. Tout ce que le Ram Abadéa a fait, son ami a fait la même chose. Et, les années passées... C'est qui ça ? Quelqu'un qui étudiait avec lui ? Quelqu'un qui étudiait avec lui. Et les années passèrent. Et, le temps a fait que le Ram Abadéa Yosef est devenu ce qu'il est devenu. le plus grand possède. Et, son ami, ni vu ni connu. Alors, un jour, il est allé chez lui, il a dit, il a dit, on a grandi ensemble, on a étudié ensemble. C'est quoi cette manique-là ? Il veut vraiment me dire que toi, tu sais mieux que moi. Ce que tu as appris, j'ai appris. c'est... On était frère de classe pendant des années et des années, etc. Etc. C'est quoi le... C'est quoi les bails ? Ce qui s'est passé ? Pourquoi toi, t'as pris de la chaise ? Et moi, je suis... Je suis debout. ... Comment je peux te permettre à... ... ... ... ... S'il a étudié, et qu'il connaît tout, surtout, il s'est très bien que c'est le turc qui a décidé de mettre Si tu l'as à tête basse, tu l'as à tête basse. Alors ça, c'est des questions que nous, on se pose parce que nous, on est des gens qui sont... qu'on pense qu'à notre ventre. Mais eux, quand ils se sont posés cette question-là, ils ne se sont pas posés. En vérité, pourquoi toi, t'as plus d'honneur et moi, j'ai pas d'honneur ? Pourquoi t'as une dame ? Vous devez, moi, j'ai pas une dame ? C'est pas ça la question qu'ils ont posée. La question qu'il a posée, c'est que toi, tu aides le peuple juif en entier. Du monde en entier, on t'envoie des questions et toi, tu dois répondre à ces questions-là. Donc, tu aides le peuple juif. Quand il y avait des problèmes, quand il y a eu les guerres des six jours, etc., etc., le seul au monde qui a pu répondre à ces questions-là, c'était le Rav Ovadien Lecède. Il n'y avait pas un dans le monde qui a pu répondre à ces questions-là parce que les maris, ils n'étaient plus là. Il y avait plein de femmes qui ne savaient pas ce qui se passait avec leurs maris. Et le seul au monde qui était assis pour donner le éther, pour que les autres femmes qui se mariaient, c'était le Rav Ovadien Lecède. Même le Badat, il a envoyé le Rav Ovadien Lecède. Donc, en fait, on parle de quoi ? Je parle d'aider le peuple juif. Lui, il a eu une jalousie qui est très bonne. Comment toi, t'as eu ce mérite ? Et pas moi. C'est ça. Et pas une rousse pas. Et la preuve que c'est pas une rousse pas, c'est qu'il leur a répondu. S'il leur a pas répondu, c'est ce qu'il leur a répondu. Et vous savez ce qu'il leur a répondu, mes amis ? Écoutez bien ce qu'il lui a répondu. Il a dit, t'as raison. Ce que j'ai appris, t'as appris. Ce qu'on a étudié, t'as étudié. Mais il y a une seule chose qui me faisait une différence entre toi et moi. Il y a des doutes. C'est que quand moi, je fermais le livre, je continuais à penser sur ce que j'étudiais. Quand je sortais dehors, j'essayais de réviser dans ma tête qu'est-ce que j'ai étudié. Toi, quand tu fermais le livre et tu sortais de l'aïchiva, tu pensais à tes parents, à tes frères, à tes soeurs, à un milliard d'autres choses que tu avais besoin de faire. Il passait à autre chose. Par contre moi, l'aura était tout le temps j'essayais d'y penser, j'essayais de me rappeler ce que j'ai dit aujourd'hui, ce que j'ai dit hier. Et je répétais. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a pas dit ? Un encore et je répétais. Et c'est ça toute la différence qui a fait que moi en fait, moi je me suis jamais déconnecté de la Torah. Par contre toi, chaque fois que tu fermais le livre tu t'es déconnecté de la Torah. Sachez une chose mes amis, quand on sort d'un cours de Torah, il ne faut pas le baser et attendre le mardi prochain pour encore s'asseoir et entendre des paroles de vérité. Il faut essayer mes amis, je vous ai déjà dit ça plusieurs fois, d'essayer de penser, de raconter, de parler à un ami, à notre femme, à nos enfants, d'une façon ou d'une autre. Pas tout, mais au moins quelques paroles. Parce que quand on continuait à penser de ce qui s'est passé et de ce qu'on a parlé, de ce qu'on a... Alors grâce à ça la personne, elle ne sort pas, elle ne sort pas du contexte et quand elle ne sort pas du contexte, elle est attachée, elle est touchée. et ça mes amis, c'est hyper important parce qu'on a beau venir tous les mardis et parler pendant des heures, mais au moment où on sort, comme vous avez dit, et qu'on oublie, alors on n'a rien fait dans tout ça. Oui, c'est un avantage. C'est un avantage pour une raison, pour re-étudier ce que tu as étudié. Mais tu peux le faire sans oublier. Tu peux le répéter sans oublier. Il y a écrit, plus tu répètes, mieux c'est. A quoi ça ressemble quelqu'un qui étudie, qui répète ce qu'il a étudié ? Vous savez, à quoi ça ressemble, il dit les Pirkabot ? Ça ressemble à quelqu'un qui met de la semence et quand ça pousse, il coupe sa récolte. Ça c'est quelqu'un qui étudie, qui révise. Quelqu'un qui étudie sans réviser, juste il semence et quand il y a la récolte, il ne prend pas la récolte. Alors pourquoi tu as semencé ? Le fait est de répéter et de réviser et d'essayer de rentrer dans le concept encore et encore. Ça c'est quoi ? C'est que tu récoltes des nouveaux fruits. C'est pour ça que c'est important, mes amis, ce que je vous parle là maintenant. Ce que je vous parle maintenant, c'est important d'essayer de ne pas se déconnecter, de ne pas complètement oublier parce que des fois, c'est un peu nous qu'on se le fait quand on l'oublie complètement. C'est nous-mêmes quand on n'y pense pas du tout. Quand il y a quelque chose qui est important qu'on veut, ça on n'oublie pas. Donc maintenant, on va essayer d'aborder et de répéter ce qu'on a dit la semaine dernière pour essayer de rentrer dans le contexte et de se rappeler de ce qu'on a parlé. Première chose qu'on a parlé donc ? Hein ? On a parlé beaucoup du but. Personne ne me l'a dit ça. Ça c'était très important. On a parlé du but. Mais avant tout ça, Benoît, il nous renforce plusieurs fois. comment ça va ? Comment ça va ? Un piscus. Un piscus. Allez toi, comment vas-y ? Abin Ahmad nous apprend comme quoi il faut se renforcer dans la Emunah tous les jours. La Emunah c'est un muscle. Quand tu travailles ton muscle, ton muscle grossit. Quand tu ne travailles pas ton muscle, ton muscle tombe. Réal. Brûlez la chaise, brûlez la chaise. C'est pas le corps. Il est périmulé. Il est périmulé. Il est périmulé. Il est périmulé. Thaoum Calli. hé ! Ah oui ! C'est pas le micro. Non, on est à la deuxième partie. On est à Paris ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est pour la caméra. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Il faut constamment se renforcer dans sa foi, sans se livrer à des spéculations et sans compulser les ouvrages à caractère philosophique, mais croire simplement en Dieu, sur la simple base de la foi, sans aucune investigation. Et quoi que nous soyons en train de croire que les gens du peuple sont loin de toutes les spéculations et ne se livrent à aucune investigation, l'ordre philosophique, néanmoins, ils s'interrogent finalement eux aussi d'une façon ou d'une autre, car chacun à son niveau se livre à des spéculations. Et on retrouve même chez les enfants ce genre de pensées. L'interrogation est de troubles. En fait, chacun de nous doit veiller soigneusement à écarter et vider son cœur tout en investigation, à éviter toute démarche qui pourrait sembler être celle d'un investigateur. Vous comprenez, mes amis ? Pépé et nos mémés. Vous savez, nos grands-parents et nos grandes mamans, ils avaient une émouna de folie. Quand ils passaient à côté d'une mezouza, ils embrassaient, ils faisaient des prières, ils restaient une heure et demie quand ils embrassaient la mezouza. Et nos grands-parents, ils venaient devant le échal et ils priaient, ils priaient, ils étaient là pendant des heures et des heures. Et nous, aujourd'hui, on peut rentrer dans une synagogue et sortir et même pas voir la couleur de la échal. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient de la émouna. C'était des gens qui avaient beaucoup d'émouna. Ils disaient, ils disaient, ils n'arrêtaient pas de répéter les tzadikim et... Pourquoi tout ça ? Parce que c'était des gens qui avaient de la émouna qui étaient simples. Rabbi Narman adorait cette émouna et il disait que c'est comme ça qu'il faut être. Il ne faut pas rentrer dans des questions-réponses au sujet de la émouna. Au sujet de la émouna, il n'y a pas besoin de questions et de réponses. On y croit, point à la ligne. C'est tout. Pourquoi ? Parce que comme ça mon père et comme ça ma mère et comme ça mon grand-père et ma grand-mère et comme ça ainsi de suite jusqu'à Moshé Rabenu. Et le plus que ça, c'est quoi ? C'est que Rabbi Narman va nous apprendre que la raison, combien il faut remercier Hachem qu'il a commencé sa propre Torah en Béréchit Barahélohim. Le commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il n'a pas commencé la Torah avec des preuves comme quoi Dieu existe ou avec des preuves pourquoi la Torah c'est la Torah ou avec des preuves pourquoi Moshé Rabenu c'est Moshé Rabenu. Il a juste commencé l'historique. Pourquoi ? Pour nous faire rentrer dans l'histoire directement sans rentrer dans des questions-réponses et des preuves. Et il faut augmenter notre émouna, augmenter notre émouna mes amis. Il faut y croire en Dieu, il faut s'appuyer en Dieu. Comment ? On va le lire aujourd'hui. On va le lire plus tard. Ben il va nous parler de ça. Mais d'abord, surtout, très important, d'abord comment ? Tout simplement en y croyant. Tout simplement. C'est faisable ou c'est pas faisable ? C'est faisable. Il faut juste y croire. Il faut juste y croire. Avec tout ce que Dieu nous fait. Avec tout le fêter. On est en Israël. Et il fait beau. Et on est dans des grandes maisons. On est bien. On mange. On a des amis. On a un travail. C'est pas bien déjà tout ça ? C'est pas ça ? On y croit mais pas assez. On y croit que quand on te pince, là tu commences à croire. Mais quand il y a des choses où tu commences à... Là tu te dis ouais peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça. Quand un homme il a mal à la tête, la première chose qu'il pense c'est quoi ? Doliprane. Doliprane. Et pas 500, 1000. Pour que ça va encore plus vite. Alors, pourquoi t'as pas un millième de pensée dans ta tête que c'est Dieu qui m'a envoyé ce mat de tête ? Oui c'est Dieu qui m'a envoyé ce mat de tête. Pourquoi il me l'a envoyé ? Parce qu'il m'allume une lumière rouge. C'est quoi la lumière rouge ? Je sais pas. Et c'est tout. Il se s'arrête là. Pourquoi on n'a pas ce petit... Avant le Doliprane. C'est un manque de Mouna. Et après on prend le Doliprane quand même. Oui mais on s'en fout mais au moins t'es attaché à Dieu. Tu comprends ? Au moins t'es connecté avec Dieu. On s'en fout pas après que tu prends. Moi je te dis pas de ne pas prendre. Je te dis avant que tu prends, au moins que ta première pensée, c'est de penser à Dieu. Oui ça c'est encore quelque chose d'autre. Mais nous on pense tout de suite à quoi ? A ça. Donc c'est un problème que on se... Malheureusement on n'y pense pas. Et ainsi de suite il y a beaucoup de choses comme ça. C'est pas que... Il y a beaucoup de choses comme ça. Vas-y continue mon ami. Ok on a compris ? On avance. On nous demande de croire en Dieu. Tu t'arrêtes que quand il y a des... Quand il ne croit de ne pas. Non, quand il y a des... Quand c'est terminé un paragraphe, tu me dis. Ah bon. D'accord. Pour pas que j'allonge. Très bien. On nous demande de croire en Dieu et en ses justes, authentiques, uniquement sur la base de la foi. Sans tomber dans le travers des investigations. En effet, nous avons eu le mérite de recevoir notre sainte Torah qui nous a été transmise par Moïse notre maître. Mais son âme repose en paix. Et nous avons eu le mérite d'avoir à chaque génération de nombreux justes éminents et impositions auxquelles nous pouvons faire confiance sans aucune question. A nous de suivre leurs traces. De croire en Dieu de manière candide et l'accomplir sa Torah et ses commandements selon la tradition reçue de nos ancêtres. Voilà. Exemple de sainteté. Santé. De sainteté. Sainteté. Taharag de Shav et Tahara. C'est-à-dire qu'on voit que tous nos maîtres, ils ont marché dans ce chemin-là. Lequel chemin ? Le chemin de la simplicité. Quand on parle de Emouna, on ne parle pas de questions et de réponses. On parle juste comment et combien il faut y croire, jusqu'à où, c'est tout. Pas est-ce qu'il faut. Est-ce qu'il faut, ça n'existe pas. On a expliqué déjà que tout ce qui est divin n'est pas logique, n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre mentalement dans le cerveau. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est divin. C'est spirituel. La spiritualité, le cerveau ne le comprend pas. Le cerveau, c'est exactement l'inverse de toute la spiritualité. Parce que le cerveau, c'est un analysateur. L'analysateur, c'est 1 plus 1 égale 2. Dieu, 1 plus 1, ça peut être égal 30. Comment on ne comprend pas ? C'est pour cela que le au-dessus du cerveau, de la compréhension, de la logique, c'est quoi ? C'est la foi. La foi, grâce à la foi, tu peux croire et comprendre des choses, même qui ne sont pas logiques. La Kanoche Baokho a fait la Shoah, il a tué 6 millions de personnes, et malgré tout ça, je l'aime, et je sais que ce qu'il a fait, c'est pour le bien. Comment, pourquoi ? Je ne sais pas. Et même si quelqu'un va venir me poser des questions qui sont très dures à répondre, moi, je ne dois pas chercher des réponses. Ce n'est pas moi qui dois donner des réponses. Les réponses, c'est lui qui doit les donner. Moi, juste j'y crois. Comment je ne comprends pas que je suis un humain ? Comment tu veux que je puisse comprendre ? Mon banquier, je n'arrive pas à le comprendre. Pourquoi tu veux que je comprenne Dieu ? C'est pour cela que comprendre, on ne peut pas comprendre. C'est pour cela que je m'appuie sur Dieu, on est en laïmouna. Laïmouna est au-dessus du cerveau, au-dessus de toutes les sagesses. C'est quelque chose que qu'un juif peut comprendre. Un non-juif ne peut pas comprendre ça. Pourquoi ? Parce qu'un non-juif, il se dit, j'analyse les choses. Il y a une logique quand même. Eh bien, nous les juifs, on a une nechama, une étincelle de Dieu qui est dans notre cœur, qui est dans notre cerveau. Et cette nechama-là, c'est quoi ? C'est la puissance de m'appuyer sur quelque chose que je ne vois pas, qui s'appelle Dieu. C'est ça notre force et notre grandeur et notre puissance. Que pas tout ce que je comprends, je le fais. Même les choses que je ne comprends pas, je ne les fais pas. Je les fais. Vous avez bien compris, mes amis, parce que des fois dans la vie, on vient, et on tombe dans des périodes où on ne comprend plus rien. Et on se dit, mais purée, comment ça se passe ? J'ai assez fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, et il n'y a rien qui me revient. Ça vous est déjà arrivé, ça ? Alors, on se pose des questions. Et alors, qu'est-ce qu'on se dit ? Alors, on se dit, ouais, il m'a un petit peu oublié, HM. Ou alors, il ne m'écoute plus, ces temps-ci-là. Mais les gars, là, il faut vous réveiller. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Nous, on doit y croire en Dieu tout le temps. C'est rien que pour ça qu'on est venu dans le monde. On est venu dans le monde juste pour ça. Ça s'appelle Astara, Chebetor, Astara. Dieu se cache, c'est les derniers moments. La seule chose qu'il nous demande, c'est d'y croire et de s'appuyer à lui. Vous savez, je vous ai déjà dit, le cours dernier, que Rabbi Nachman de Breslev a dévoilé tout ce qu'il allait se passer jusqu'à la venue du Mashiach. dans un livre qui s'appelle Meghelat Starim. Année par année, il a décrit exactement tout ce qu'il allait se passer. Et vous savez comment il termine ce livre-là ? Il le termine par une phrase. Heureux celui qui se renforcera que dans la émouna. Parce que le RPG du Yétsa, en fin des temps, vous savez, ça sera quoi ? De faire tomber quelqu'un dans sa émouna. Dans sa foi envers Dieu ou envers les tzadikim. Ça ne va être que ça. Il ne va pas te dire, fais pas Shabbat, mets pas les tfilines. Non, une seule chose. Il va te faire tomber de la émouna avec Hachem. J'ai l'impression que dans sa génération, d'Afka, c'est à four. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de jeunes qui reviennent avec la émouna qu'à l'époque de nos parents. Non, tu veux dire qu'il y a beaucoup, plusieurs personnes qui commencent à respecter la religion. Pas qu'ils ont la émouna. C'est pas forcément de la émouna. C'est pas forcément de la tchouba. Des fois, c'est une mode. Mais attention. Non, des fois, c'est une mode d'être religieux. D'accord, mais moi, je parle plus de l'émouna connectée, que tu vis Hachem, que quand tu lis la Torah, tu sens qu'on te lave dans ta Nechama. C'est pas la même. Que quand tu fais un Shabbat, tu sens que là, tu as été purifié grâce au Shabbat. Je te parle que quand tu montes à la Torah, il y a du feu qui sort de la Torah et qui te lave. Je te parle que tu as des sentiments qui sont très très forts. Tu les as, toi, ces sentiments-là ? Alors, c'est ça, c'est avec tout le monde à que je parle ? C'est un autre état de complètement fort. Alors, voilà, si tu as l'émouna, que Hachem, il est devant toi et qu'il t'écoute, tu dois lui parler. Vrai ou faux ? Alors, on manque de tout ça ? C'est de ça qu'on parle. Sinon, on parle qu'il faut renforcer l'émouna. On a un gramme d'émouna. On est tous avec un gramme d'émouna. Mais Ravine Rahman de Breslev nous apprend quelque chose d'important. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Émouna Zesader Zraim. Comme ça, il y a écrit dans la Mishnah. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'émouna, c'est une fleur. Si tu la roses tous les jours, la fleur fleurit. Si tu ne la roses pas tous les jours, la fleur meurt. Elle se fane. L'émouna, mes amis, si tu l'entretiens, elle fonctionne. Si tu ne l'entretiens pas, elle ne fonctionne pas. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Et je ne crois pas que nous tous ici, là, on travaille notre émouna tous les jours. En étudiant, ça dépend quoi. Il y a des études qui sont un peu plus mathématiques. Comme les Allahot, il chod shabbat, il chod fini. Tu vas étudier aussi. Voilà. Tu peux utiliser l'émouna. Tu peux sortir de la peau, le plus grand philosophe. Si tu n'utilis pas les livres de Rabenu, bien sûr que tu tombes là. Si avec les livres de Rabenu, tu peux tomber sur le plus grand. Pas du tout. Tu vas avec une tête tordue. Pas possible. Pas possible. Il y a marqué le tzadikim il khuba, au prochain il khuba. Grota Torah, Grota Timur, Hadiyat Tzadik, HaTadiyarajah. C'est des compléments. Bah ouais, pas bon, la chère, on en a bonne route. Comment tu prends la taille ? Et comment tu fais pour la prendre bien ? Je ne sais pas qui t'a rapproché. Je ne peux pas te planter avec Rabenu. C'est-à-dire qu'avec la même taille, tu peux te planter comme tu peux tomber. Si tu l'as pas dit, c'est-à-dire quoi ? Comment tu fais pour bien l'interpréter maintenant ? Tout est bon chez Rabenu, il n'y a rien à se tomber. Oui, il n'y a que du bon. Il n'y a pas que Rabenu. Il n'y a que Rabenu. Il n'y a que Rabenu. Oui, j'entends bien. J'ai oublié qu'on était ici. Ici ou là-bas, vous parlez ? Comment tu fais pour étudier ? Tu comprends Raméa ? C'est pour ça qu'il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps, après chaque étude, il faut étudier du Rabenu. Je vous ai répété, je vous le répète encore une fois parce que vous n'avez pas encore compris. Mon cher Rabenu nous a fait faire descendre la Torah. Aujourd'hui, en 2015, pour l'accomplir la Torah, on a besoin de Rabenu. Rabenu, c'est lui qui nous donne la clé pour accomplir la Torah. Comme il faut, bien sûr. Je ne parle pas d'accomplir, accomplir comme une machine. Pour le faire avec tout le cœur, avec tout le cerveau, avec une annulation de 20 HM, avec toutes ces choses-là, on a besoin de Rabinahman, qui nous donne la joie, qui nous donne l'espoir, qui nous donne la force, qui nous donne l'envie d'accomplir les choses sans avoir de la rassera, en kiffant. Parce qu'on peut accomplir la Torah et les mitzvot en étant étranglé complètement et en étant complètement déprimé. Le Shabbat devient une déprime. Tu dors toute la journée le Shabbat. Pourquoi ça se passe des choses comme ça ? C'est parce qu'on ne vit pas la grandeur et la forté et la force du Shabbat que le Tzadik qui nous dévoile qu'il se passe des choses. C'est un kiff de dormir. C'est long, honnête. C'est long. C'est un kiff de dormir. Et d'un côté, le Shabbat qui a le repos aussi. Mais tu n'as pas dit de ne pas dormir. Tu n'as dit pas que dormir. C'est la semaine qui est longue. C'est ça. C'est la semaine qui est longue. Tu n'as pas dit de ne pas dormir du tout. Tu n'as dit de ne pas faire que dormir. C'est le repos du travail matériel. C'est 30. Mais pas d'aller dormir, ronfler 40 heures. Non, 30 heures. Une petite tièce, une journée. Une petite tièce, elle commence à midi et elle finit à 7h45. C'est dur, c'est dur. C'est fatigant. Je ne sais pas pourquoi. Tu réveilles, tu es fatigué, non ? Je voudrais être très fatigué. C'est ça. Tu dis trop de l'aspect. Il y a tellement d'un étudeur à la vue. Chuuut, ça fume. Ah, 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 ah. C'est la bouteille. Alors, c'est quoi le sol, c'est quoi le secret ? C'est quoi le fond à Shabbat ? Ce qui est, c'est que le rabbin Ahmad te fait pousser ta émouna, ta fleur de l'émouna. Que grâce à ça, tu commences à vouloir, au moins, profiter de cette journée. Quand tu sais que cette journée est tout fois un million, tu vas te dire, je vais essayer au moins une journée dans la semaine. Essayer de la faire comme il faut. C'est facile. Quel livre tu conseilles de base, de base, de base, pour être débutant, avec... Fatah et Gabon. Contre de lien, je... David, Fatah et Gabon. Et la victorie de souris. Moi, j'ai la victorie de souris. Moi, j'ai la victorie de souris. Moi, j'ai la victorie de souris. Ça, mais ben, c'est important. Quel livre tu conseilles de base ? Les penchements de larmes. Allez. Merci à l'incre. Je t'apprends ton R.S. Ouais. C'est un français, maintenant. Je l'ai. Dis-la. Non, 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 non. Si tu veux, je le passe. Vous savez, les livres juifs, mes amis, ce n'est pas des romans. Un roman, quand tu le lis, tu l'as terminé. Tu ne l'ouvres plus. C'est comme un film que tu ne vas pas le voir une deuxième fois. Un livre juif, c'est un livre qu'on doit le manger, le mâcher, le reminer, le remâcher. Et le remanger, tant que tu ne le connais pas par cœur. Non, mais tu lis trois livres dans ta vie. Hein ? On ne t'a pas demandé de livres. T'inquiète pas, François. Si c'est ça ton problème, tu viendras chez moi. Vas-y, continue mon frère. Ouais, attends deux secondes. Ouais. C'est du coq à l'âge. Émouna, c'est l'échelle. Ouais. Émouna, à avoir confiance à l'échelle. Mais, excuse-moi. C'est lié. C'est lié, d'accord. Mais pour l'instant, c'est que de la théorie, en pratique. Ouais. C'est le plus concret. Il te baudait l'autre. Moi, tu sais si tu parlais. Tu parlais avec les chefs, c'est très dur. C'est pas comme mon père au téléphone quand tu parles. Et quoi ? Tu parlais pareil. La théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est quoi ? Ok. T'as posé cette question ? On réclame ? On revient la dernière. Ok. Vas-y, tu l'as lu. Oh, 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 oh ! Tu réclames une réponse. Ah oui, tu parlais. Tu réclames une réponse. Le Q. Le Q. Le Q. Ok. Je vais te la faire direct. Direct. D'accord ? Dis-moi pourquoi c'est dur. Un mot. Pense-y avant que tu réponds. De quoi, Fede ? De parler avec Dieu. De parler avec Dieu. C'est un manque de paroles, un manque de temps, un manque de confiance en soi-même. Un manque d'émouna envers Dieu. Moi, je dirais plutôt de la honte. De la honte ? Ça, j'ai jamais entendu. La peur, de la crainte, il veut dire. Explique-moi ! Non, ben, on sait que c'est lui qui a tout fait. Donc, de lui parler, de lui dire... Voilà, j'ai fait ça, j'ai décollé. C'est dur à... Attends, attends, attends. Attends. C'est vrai que... Comment tu t'appelles mon ami ? Pour qui ? Par dosier. Par dosier. Rien. 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 Les amis, moi j'aimerais bien terminer cette conversation ce soir. Bien sûr. Alors, venez, on essaye pas trop de... Non, mais je vous ai parlé d'abord. Chaque Nekoudala est important. Chaque Nekoudala est important. Il faut rentrer dans le vif. Il a posé de très bonnes questions. Chaque truc qu'on pose, on avance. Ok. Donc, tu me dis que tu as honte de Dieu vis-à-vis de ce que tu as fait par rapport à HM. Donc, tu n'oses pas lui parler. Ok. Je crois qu'il ne sait pas ce que tu as fait. Un beau jour, tu ne vas jamais lui demander pardon. Quand ? Quand ? Quand ? Il y a les petites phrases que tu dis. Non, non, question. Réponds. Je vais le mettre en boule, Théo. Ah, tu t'imagines ? C'est pas de l'imbécilité, ça ? Alors voilà. Donc, si tu ne parles pas dès maintenant, c'est de l'imbécilité. Que tu as honte ou pas. Vrai ou faux ? Donc, on est obligé, un moment ou l'autre, où faire le chalum. Parce qu'on se dit que ce n'est pas nous. Plus tard, on se dit que ce n'est pas vraiment nous. Tu t'imagines quand tu vas monter en haut après 120 ans, Dieu va te dire bonjour, tu as quelque chose à me dire. Et là, tu vas lui dire pardon ? Il va dire maintenant tu as attendu 70 ans pour ça ? 120 ans. 120 ans. Il a fait 50 ans. Il a fait 50 ans. Il a fait 40 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 ans. Donc, d'avoir honte. Il a fait 40 ans. Donc, est-ce que c'est la vraie réponse ? Ouais, voilà. D'avoir honte ou pas ? C'est pas la vraie réponse. Donc, en vérité, tu ne sais pas c'est quoi la vraie réponse. Je vais te dire c'est quoi la vraie réponse. Commence, tu verras que c'est facile. Si je te pose la question aujourd'hui, c'est que tu as déjà commencé. Ouais, mais tu as commencé comment ? Quand il y a eu des problèmes ? Que là, tu es parti chez lui ? Ben ouais, c'est pas très bien. Parce que quand tu as des problèmes, tu viens et tu te dis Papa, j'ai besoin du fric. Alors, il faut essayer de venir le voir quand déjà tout va bien. En lui disant d'abord merci. Et avoir de la reconnaissance. Et je ne parle pas de la prière qu'on lit. Je parle de tes paroles en français. Avec ton largot. Et ça frérot, c'est facile. C'est facile ! De parler seul, c'est facile. De parler seul. Donc c'est un manque des moudins. C'est ce qu'on parle. C'est que c'est un manque des moudins. C'est parce que tu crois pas que vraiment un chème, quand tu commences à lui parler. C'est un manque des moudins. C'est un manque des moudins. C'est un manque des moudins. C'est pas grave. que moi, Jordan, 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 tu sais que Rabenu, avant chaque chose qu'il ordonnait à ses élèves, il ne leur donnait pas juste parce que c'est compréhensible, parce que ça, par exemple, il te dit sois joyeux, ce n'était pas la raison pour, parce que quand tu es joyeux, tu n'es pas en déprime, ce n'est pas juste pour ça, quand Rabenu te disait un conseil, il y avait mille raisons autour de ça, pour lesquelles il te donne ce conseil, quand Rabenu, il te dit de parler avec HM, ton papa, ce n'est pas juste pour parler avec lui, il y a un milliard de raisons pour lesquelles on doit parler avec HM, une des raisons, tu sais, c'est quoi, c'est ce que tu viens de dire, quand un homme, il commence à parler tout seul, frérot, tu sais ce qui se passe dans ta tête, surtout quand c'est la première, au début, tout au début, tu dis, mais dis-moi, attends, c'est un dingue, qu'est-ce que je suis en train de foutre, il me parle à moi, mais attends, les gens, ils vont prendre pour un complètement déglingué, et bien tu sais quoi, c'est la raison pour laquelle frérot, et bien tu es un imbécile, tu ne le savais pas jusqu'aujourd'hui, je vais te faire montrer que tu es un imbécile, et là frérot, tu casses ton orgueil, ton ego, tu vois, c'est la raison pour laquelle, des fois, on ne veut pas accepter ça, alors à cause de ça, on ne parle pas, parce que je préfère rester avec mon ego, avec mon souffle, ma poitrine, et c'est ça mes amis, il y a plein d'autres choses, pourquoi Rabbi Nachman nous a demandé de faire une peau des doutes dans la forêt, c'est pas obligé, mais c'est recommandé, parce que frérot, quand tu es dans la forêt tout seul la nuit, quand il y a un crack d'une petite feuille, tu commences à courir sur tes pieds, mais qu'est-ce qu'il veut te faire montrer HM dans tout ça, regarde l'espèce d'imbécile par quoi tu vas courir la nuit, tu te la pète toute la journée, mais regarde là, qu'est-ce qu'il se passe, quand tu rentres dans la forêt, que tu vois un croix, un ciel, qui est complètement ouvert avec toutes les étoiles, tout ce monde, cet univers, et tu te vois toi d'un coup tout petit frérot, tout petit, tu te dis mais c'est quoi ce dieu, et là tu te dis mais je ne suis rien, ça c'est le travail de l'épau des doutes, est-ce que tu comprends, c'est pour ça, donc le problème en fait, il n'y a pas de problème, Mordechai, il n'y a pas de problème, il faut briser les glaces, et foncer, c'est quand un homme qui ne sait pas comment c'est pour se marier, on lui dit je ne sais pas, j'ai peur, je ne sais pas quoi dire, etc, mais frérot lance-toi, tu verras que ça marche tout seul, on est né juif, on a fait la bride de Mila à 8 jours, on a une échamah en nous, on est fait pour ça, on est fait pour ça, on est venu dans ce monde pour ça, tu ne vas pas me dire on n'arrive pas, il faut juste commencer à rentrer la clé, il y a ouvert, c'est tout, si tu ne vas le faire jamais, jamais ça ne va se faire, mais il faut se forcer, Rabbi Nachman, surtout, il a dit une seule chose, dans la prière il faut s'efforcer, sur ça il a dit, il n'a pas dit ça sur la simcha, il a dit sur la prière, il a dit sur la prière, il dit Rabbi Nachman, quand un homme des fois le matin il se réveille, c'est dur des fois d'attaquer tout de suite la prière, parce que tu es encore dans ton rêve, tu n'es encore pas, alors Rabbi Nachman il dit, la prière il faut s'efforcer à la faire, parce que quand tu commences à couler, ça coule tout seul, mais commence, c'est dur, commence à faire une conversation avec Hachem, quand tu parles de prière tu parles de bois des doutes, je parles de bois des doutes, mais ça veut dire que c'est la même chose, c'est l'angle global, il faut parler avec Hachem, il faut y croire que Dieu il va venir, il va descendre, il ne t'écoute qu'à toi, je crois, je crois que quand on crie en hébreu, quand on n'arrive pas à rentrer déjà dans les prières en hébreu, on les connaît tellement par cœur, les prières en hébreu, il y a toutes les merci qu'on dit à Dieu, il y a tout, si on les comprendrait à fond, on comprendrait vraiment ce qu'on crie en hébreu, on arriverait beaucoup plus facilement de parler avec notre langue maternelle à Dieu, pour l'instant même les prières en nous-mêmes, on n'arrive pas bien à les comprendre, moi je pense que les prières qu'on lit en hébreu, on devrait les prendre en français, les lire en français, les rentrées de notre tête, comme on connaît par cœur la prière en hébreu, on devrait connaître par cœur la traduction en français, comme ça quand tu vas parler à Dieu après, il y a tout, il y a tout, après en hébreu, il y a tout, peut-être facilement, on arrive à trouver vos clients aussi, je fais beau des doutes, je vais parler 5, 6, allez 10 minutes, au bout de 10 minutes, je vais être bloqué, je ne sais pas que le dire, je vais répéter ce que j'ai dit, je vais être bloqué, on peut s'entraider des prières, oui bien sûr, il faut préparer, préparer comme on prépare le cours, mais tu fasses la scrutinité de la bout des doux, avec ton cœur, sinon par exemple, c'est une poésie, c'est ton père, c'est ton ami, tu peux le lire en français, tu n'attends pas, tu te prépares à écrire, tu vas dire, il y a des choses que tu ne peux pas faire en français, il faut faire une heure de bonjour pour voir ici, c'est le phare palier, tu ne peux pas comme ça, c'est la même chose que les bonjour en français, c'est la même chose que les bonjour en français, c'est la même chose que les bonjour en français, c'est que ça sort de ton cœur, adieu, je vais t'expliquer quelque chose, je vais l'ai déjà dit, je le répète, il faut des doutes, tu sais c'est quoi en vérité ? Une des milliards de raisons, en vérité c'est un malade mental qui va voir son psychiatre, maintenant le psychiatre, il s'en fout, du fou qu'est-ce qu'il va dire puisque c'est un fou, mais comment il peut savoir c'est quoi son drogué, son degré, son degré, de folie, comment il peut le savoir ? Il n'y a rien du tout qui peut lui dire, une seule chose, il va l'entendre sa folie par rapport à les folies qu'il va dire dans sa bouche, je suis le roi, je suis le maître, il va commencer, donc le psychiatre il lui dit frérot, qu'est-ce que ça, vas-y parle-moi, et le psychiatre écoute le fou, par rapport à la folie, que le psychiatre voit sa folie, c'est comme ça qu'il va lui donner son remède, nous, on est tous un peu malade mental, on est tous, on va demander à un chef plein de demandes qui sont complètement dingues, on va lui parler comme un imbécile heureux, on va dire des mauvaises choses, on va lui demander, on va lui parler, on va mélanger plein d'autres choses, etc. Ça c'est pas grave tout ça, parce que Dieu, il t'écoute pas des prières comme toi, ce que tu vas lui demander, Dieu il veut voir où tu en es avec toi, par rapport à tout ce que tu vas dire, c'est comme ça qu'il va lui-même te donner ton remède sans même que tu l'as demandé. On a étudié, Rabbi Nathan il écrit à son fils, il a écrit que, à quoi ressemble les idbaudidoutes, idbaudidoutes ressemblent à un enfant de 2 ans ou 3 ans qui parle à son papa. Rabbi Nathan il pose la question, comment ça se fait que les hachamim nous ont dit un enfant de 2 ans ou 3 ans ? Qu'est-ce qu'on s'en fout de quel âge est-là ? On dit un enfant. Pourquoi dire 2 ans, 3 ans ? On s'en fout un petit enfant. Rabbi Nathan il dit non, parce qu'un enfant de 2 ans, 3 ans, quand il parle, il dit pas des mots parfaits, il dit des mots nazes. Et il a appris de ça, Rabbi Nathan, que quand un enfant qui dit ces mots qui sont pas du tout complets, qui dit, papa, coco, on sait qu'il veut du choco, il dit à Rabbi Nathan quand quelqu'un, il parle à son père, même en disant des bêtises, son papa le comprend. Donc tu peux lui dire ce que t'as envie, tu peux lui parler ce que tu veux, tu peux lui demander ce que tu veux, Dieu il comprend vraiment ce que t'as besoin. Mais pour ça, il faut un tout petit peu de commencement, c'est d'ouvrir la bouche et de parler. Donc c'est pour ça que c'est important que ça puisse sortir du cœur. Si ça sort pas du cœur, c'est dommage. Tu répètes que c'est quelque chose, que ce qu'on a écrit avant. Du bout des doutes, tout le hic que tu dis, du bout des doutes, c'est que ça sort du cœur. On est d'accord, mais la prière c'est pareil. C'est pas pareil exactement, non. Et du bout des doutes, c'est plus haut encore. Du bout des doutes, c'est pas que la prière. C'est la même famille, mais c'est pas la même chose. Si je crois que je vais donner tous les jours sans faire mon prière, il faut pas faire ça. Il faut faire les deux frérots. Tu sais comme ça, le dépense qu'on fait, c'est pour enlever. C'est comme ça. La prière, on doit la faire parce que c'est les sages qui nous l'ont dit. Et il faut des doutes aussi, on doit le faire parce que ça aussi, c'est la Torah qui nous l'ont dit. On préfère, on préfère tout. Si, toujours tout. On vise toujours tout. On ne vise pas. Vas-y, c'est porté garante. Continuez. Les amis, on va continuer, s'il vous plaît. Celui qui choisit le chemin de la candeur et de la foi, évitant les spéculations de tout ordre, peut avoir le mérite que Dieu l'aide à atteindre un niveau d'aspiration intense et la sainteté. qui se trouve au-dessus de la sagesse. Ici, Rabi Nachman fait appel à la notion cabaliste des dix sphères spirituelles et de leur hiérarchie. Il est vrai que la sagesse de l'ordre, de la sainteté, se trouve au-dessus de la foi. Cependant, nous devons laisser les spéculations et les investigations en dehors de nous et nous rattacher uniquement à la foi. Car la foi possède une grande force. Aussi, si l'on choisit ce chemin, sans entrer dans les dédales de la philosophie, on peut avoir le mérite d'atteindre le niveau d'aspiration intense à la sainteté qui se trouve même au-dessus de la sagesse. C'est-à-dire que l'on peut avoir le mérite d'être pris d'une ardente aspiration pour Dieu et le désir nous ayant saisi étant d'une telle force. Nous ne savons que faire si ce n'est que crier vers Dieu. Très bien. Là, on s'est arrêté le cours dernier. Donc, mes amis, essayez d'être plus attentifs dès maintenant. On va continuer les choses qu'on n'a pas encore abordées. Non, c'est pas ça. Mais il a un philosophe dans le cœur de l'homme. Vous entendez ? Mais il y a un philosophe dans le cœur de l'homme. Vous entendez, mes amis ? Mais il y a un philosophe dans le cœur de l'homme. C'est fort. On dit encore. C'est qu'il y a un philosophe dans le cœur de l'homme. Voilà, comme ça. Le philosophe, mes amis, ce n'est pas juste des livres. Ou alors des chercheurs. Ou alors des philosophes. On en a un chacun dans l'autre cœur. Mes amis, c'est très grave ce qu'on dit là. C'est très, très grave. Ça doit nous faire faire très peur, les amis. Alors ? À savoir, le penchant au mal qui introduit des spéculations dans le cœur de l'homme. À nous de vaincre cette tendance. De les chasser de notre cœur et de nous renforcer dans notre foi. C'est quoi, spéculation ? Spéculer ? Enfin, profite. Non, non. Spéculer. Les gâteaux. Spéculer. Non, spéculer. C'est les cherches. Les recherches. Non ? Comment on dit, j'en ai quoi ? Chakiroth, ouais. Ah, Chakiroth, ouais. Chakiroth. Toutes les Chakiroth, c'est quoi ? C'est quand tu veux, des fois, tout comprendre. Ou alors tu veux tout savoir. Ou alors tu veux tout savoir comment ça fonctionne. Tu veux être dans l'histoire Bikitsou. Tu veux pas qu'on te dise ça, tu peux pas comprendre. T'es trop petit, t'as pas lâché. Tu comprends ? Alors nous, malheureusement, des fois, on a toujours ce problème-là. Quand on a ce problème-là, quand on a des problèmes. Quand on a des problèmes, on veut savoir ce qui se passe, comment ça se passe, ce qu'il faut faire pour arranger tout. Et ça, c'est pas bien du tout. Parce qu'il dit à Kados Baukou, tu peux pas comprendre, frérot ! Tu peux pas ! Comment tu veux que tu t'expliques quelque chose que tu peux pas comprendre ? Hachem, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Et ça, c'est un manque d'emouna, il dit, Raveen Arman. Que tu crois pas en Dieu, que Dieu, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Et que tout ce qu'il fait, c'est calculé, et t'inquiète pas. Un homme qui a la emouna ne se pose même pas la question. On va pas aller chercher la raison du pourquoi de la emouna. Ouais ! Mais là, je parle dans la emouna, hein. Dans la emouna. Mais c'est dur de rien comprendre, c'est dur. Mais là, pour ça, je pense. C'est dur de quoi ? De rien comprendre où ? Non, mais ça veut dire, je vais t'expliquer quelque chose. C'est pas que tu comprends rien. Toi, tu dis, je comprends rien. Mais quelqu'un qui a la emouna ne se pose même pas la question, puisque tu sais depuis le départ, tout est pour le bien. Comment, je ne sais pas. Dis-moi, je te pose une question, David. Tout est pour le bien. Non, mais je te pose une question. Quand tu prends le doliprane, tu sais de quoi il est composé, le doliprane ? Alors, pourquoi tu le prends sans te poser la question et que ça fonctionne ? Je fais que ça marche. Hein ? Il y a un cours, je ne sais pas, peut-être en noir, en noir et en noir. Celui qui a tout compris, c'est qu'il sait qu'à la fin, il n'y a rien. Exact, exact. Moi, t'as donné. Ah, il y a moins d'ananasie. Il y a un deuxième. Il y a trois, quatre mois. Il y a un deuxième. Il n'y a pas longtemps, ça. Il n'y a pas longtemps. C'est ça, en fait. Le but de la connaissance, c'est de ne rien comprendre. Ah ! C'est dur. Voilà. En vérité, celui qui dit « j'ai rien compris », c'est le plus grand syndic au monde. Quand il dit « j'ai rien compris », en fait, il a tout compris. Parce qu'il comprend qu'il y a toujours quelque chose à comprendre. Que le but de la connaissance, c'est de ne rien comprendre. C'est le but de la connaissance. Tu imagines le but de la connaissance ? Tu rentres un maximum de données dans un computer. Un maximum de données. Et à la fin, quand tu cherches quelque chose sur Google, il n'y a pas. Erreur. On ne comprend pas. On ne sait pas. Non, mais là-dedans. Hein ? Mais toi, quand tu me transmets des choses, c'est de la compréhension. Ouais, mais si j'ai compris, c'est que je n'ai pas encore compris. On est pas encore compris. Non. Si. Le fait que tu n'arrives pas, je n'ai rien compris. Non, mais moi, je sais que ce que je sais, ce n'est pas 1% de la vraie chose. Je n'ai pas dit le contraire. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, je te dis quoi ? Je ne sais pas. Rien du tout, en vérité. Comme lui, quand il te dit, justement, quand tu n'as pas de puissance. Ouais. C'est bien. Pourquoi il parle du tout ? Lui ? Ouais, lui, il ne parle pas de ça. Il parle de ça. C'est dur que des fois, il se passe des choses que tu veux comprendre et que tu n'arrives pas à prendre ça. Continuons, mon ami. Donc, juste pour vous expliquer, c'est très grave. Il y a un philosophe dans notre cœur qui nous apprend. Et vous vous rappelez, le cours dernier, qu'est-ce que je vous ai dit ? Le cours dernier ? Je sais que tu as fait des gens, c'est un tournoi. Ah, il vient me casser ma tête, il y a plusieurs fois. Moi, je plaisante. Mon géant. Le problème, c'est qu'on a été formaté. Le bon lui, j'ai. On a essayé de comprendre chaque chose. Je suis à l'école, d'essayer de comprendre le pourquoi, du comment, du tout. D'avoir un raisonnement, en fait, sur chaque chose. Et aujourd'hui, on apprend, après 25 ans, 30 ans, 30 ans, que il faut tout changer. Il faut accepter la chose et il ne faut pas aller chercher à comprendre. Mais c'est très, très dur de mettre son cerveau en mode veille et d'accepter la chose telle qu'année. C'est très compliqué. Il faut annuler. Il faut savoir qu'il existe des fautes qui suscitent en nous des pensées hérétiques. De même, certaines personnes peuvent avoir des doutes concernant la foi. Car elle n'est non pas été conçue dans la sainteté. Qu'est-ce qui n'a pas été conçue dans la sainteté ? Il y a des gens, pour eux, de leur expliquer, là, et mon âme, pour eux, c'est presque du chinois. De leur dire qu'il y a un Dieu qui est là et qu'il est là partout et que c'est lui qui nous fait vivre, etc. Eux, ils te disent, écoute, ça c'est impossible. Bon, je peux comprendre que Dieu, il est là, etc. Mais pas tout comme tu me le dis. Que Dieu, il est dans ce verre et qu'il est dans cette eau et que c'est lui qui nous donne les goûts. Et que c'est ça, etc. Non, tu ne vas pas exagérer. Il dit, Rabin Arban, il y a des gens qui ne peuvent pas avaler ces choses-là parce que quand ils ont été conçus, leur papa et leur maman ont fait les choses pas avec sainteté. Et comme ils sont nés, ils ont été conçus, pas avec sainteté, malheureusement, le bébé sort avec un manque d'émunas. Et pour lui, ça sera plus dur de travailler, ça, émunas. Alors, il est tributaire, le pauvre. C'est pas lui. Nous, il faut dire le pauvre aux parents. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit quelque chose de très, très fort. Avant de nous marier, quelqu'un m'a dit Le plus grand et le seul unique cadeau qu'on peut donner à notre enfant, c'est de le concevoir avec sainteté. Tu ne peux pas donner un cadeau à ton fils. Tu veux que je veux répondre ? Non, mais c'est... Vous avez entendu ce que je vous ai dit ? Ouais. Ouais, le plus grand cadeau, c'est de faire avec ça. Il faut les fringues d'années. Donc, des fois, le manque d'émunas vient à cause qu'il a été conçu pas comme il faut. C'est pour cela qu'il a besoin, un homme comme ça, de voyager à Ouban, chez Rabin Ahmad de Breslev. Parce qu'il dit, Rabin Ahmad de Breslev, tout homme qui vient chez moi, et qui dit l'Édipso, et qui donne une pièce de tzedakah, je lui prends son âme, et je la re-rectifie. Et il enlève ce problème-là. Donc, pour ça, on a besoin d'une sadique. Par contre, un homme, que lui-même, il tombe, rasvechalom, dans des fautes qui touchent les problèmes sexuels, lui aussi, il a des problèmes de émunas. Tout à l'heure, quelqu'un m'a posé la question, Jérémie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'émunas ? Toi aussi, tu mises toi qui m'a posé la question. Rabin Ahmad, il déclaire que plus tu te sanctifies dans toutes les passions sexuelles, plus tu as la force de l'émunas. Plus un homme, il tombe, plus il a des questions. Et comment ça se passe ? Les mecs, ils veulent soi-disant se rapprocher de Dieu, ils ont un milliard de questions, comment ça fonctionne ? Oui, mais comment ça se passe ? Il y a plusieurs abanim, il y a plusieurs chitotes, et comment je fais ? Si je fais ça, ça ne va pas faire ça. Le mec... Oui, le minag, la coutume, mes grands-parents, jamais ils faisaient ces choses-là, etc. Des bêtises que je ne sais pas d'où j'entends que c'est des choses comme ça. Ça, ce qui pose des questions comme ça, c'est des gens que malheureusement, leur brite est sale. C'est comme ça. Pense aux rabbins, aux machins. Même les rabbins, ils ont brite qui est sale, tu crois quoi ? Tu crois quoi ? Ils sont des robots ou quoi ? Ben, elle n'était pas contre à la base. Ok. Et alors quoi ? Ben, il n'irait pas. Ok, il n'irait pas. Alors, ben, nous. Lui, il a plus de force d'essayer de se rapprocher. Par contre, un homme comme ça, qui ne fonctionne pas comme il faut, lui, va recevoir plus de bafes qu'un autre. Abin Ahmad dit maintenant que vous le connaissez, si vous ne devenez pas des tzadikins, vous allez en prendre bien, bien, bien dans l'intro. Parce qu'avec tout ce que je vous ai donné, mais vous ne faites pas, eh ben, vous, vous allez encore plus crever. Tu es en galère. Ben oui, mais dans tous les cas, tu es en galère, frérot ! La question, c'est-tu être en galère avec le Tzerara ou avec Rabbi Neffman ? Dans tous les cas, tu es en galère. Ne crois pas que tu es en vacances. Laisse tomber les rabanis. Laisse tomber, raccroche-toi à un carabé, nous, mon. Guivald, tu as une chance. Tu vas entendre le rabbin qui va te faire son discours à la synagogue, de toute façon, tu ne vas rien comprendre. Je vais essayer de rester, ça va être dur. Continue, mon ami. Et il y en a dans ce cas qui ajoutent à cela des péchés qui nuisent et portent atteintes à la fois. Le remède, c'est d'en ressentir de la honte et d'avoir le cœur contri. Contri. Vous savez ce que c'est, le cœur contri ? Pas du tout contri, quand même. D'avoir le cœur brisé, mes amis. Un homme, il doit avoir honte et avoir le cœur brisé. C'est exactement ce que vous avez posé à la question, les deux, là-bas. Mais ce n'est pas la tristesse. Non, non, ce n'est pas la tristesse. Le cœur brisé, c'est une autre histoire. Les hontes. Rabbi Nachman de Breslev nous apprend comment on peut avoir honte de nous-mêmes. Comment ? Est-ce que quelqu'un a déjà eu honte de soi-même ? Après avoir honte de soi-même ? Après avoir fait un peu j'ai. T'as vraiment honte, frérot ? Je ne crois pas qu'on a honte. Tu ne te sens pas bien 100 minutes après... Quand tu parles devant Dieu, tu te sens honteux. C'est ça qui est pas bon. Tu te sens honteux. Il dit à Rabbi Nachman, cette honte-là t'efface un milliard de problèmes que tu as eu avec Taïmouna. C'est comme ça. Quand un homme, il a honte de soi-même, en fait, il a honte parce qu'il croit qu'il y a quelque chose. Il n'y a pas la face. Mais c'est le début du repentir, quoi. Hein ? C'est le début du repentir. Ouais, mais ça, c'est beau dans les livres. La question, c'est ce que ça se passe déjà. Moi, je n'ai pas en compte. Déjà, si t'enches et que tu te rends compte, t'as fait quelque chose de pas bien. Si tu te rends compte... Il y a quelque chose qui arrive. C'est pas grave. Tu te poses une question sur H. Je suis ronde de te poser la question. Ouais, j'ai honte de... Comment c'est possible que tu te poses une question ? C'est une question qui est vivante. Ouais. Mais j'ai honte comme une... Ah oui. Il y a un qui dit H.M. Moi, je te dis H.M. Je suis désolé d'avoir honte. Ouais. Sarah Benoïdi, c'est la réparation de tous les problèmes de H.M.O.N. Quand on a honte. Oui, ça commence par la honte, quoi. Ouais, mais on n'a pas cette honte là-dessus-là. Toi, tu as déjà eu cette honte ? Je ne pense pas. Les mêmes hontes, c'est parfait. On n'a pas honte. Non, on n'a pas eu la bonne honte. C'est ça qu'on est en train de gérer, le coup. Une honte que tu te sens dérangé. Ça te fait un peu mal. Ça te pique le cœur. Je te sens une merde. C'est une merde. Ouais. C'est une merde. C'est sûr. Non, mais pas juste... C'est vraiment de se sentir vraiment... On ne se sent vraiment pas bien. On se sent puré. Je l'ai, j'ai un peu exagéré. J'ai humilié personnellement. C'est Jandal, vas-y. S'il te plaît, allez. Allez, vas-y. Allez, Jandal. Moi, j'aimerais vous poser une question. Il y a là, il y a là, il y a là. D'accord, on est à Oman, on est à Oman. C'est pas une vraie honte, c'est ce que tu dis. C'est un changement de vie. Puis tu viens à Oman, tu te sens un sadique. Tu te lèves la nuit, tu ne sais pas d'où tu puisses et forces. Tu vas parler à HM des heures. Tu vas pleurer toutes les larmes de toute ta vie en entière. Tu vas parler des choses que jamais tu n'as parlé. Tu vas te sentir. Tu ne vas pas être fatigué pendant une semaine. Tu vas te dire, mais c'est quoi ce lion qu'il y a en moi ? Et d'un coup, tu prends l'avion, tu arrives à Ben-Gurion, à Ben-Gurion même, tu es un lapin. Même avant de partir. Non, mais je suis d'accord avec toi que tu as une sensation, mais ce n'est pas une honte. C'est une sensation. Alors d'un coup, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi ? Je n'étais pas ça, moi. J'étais à Oman, j'étais quelque chose. Oui, encore une fois, ce n'est pas une honte. Il y a des gens qui pensent ça comme une honte. Mais à votre Jordan. C'est un coup, c'est un coup. Il faut avoir de la honte et un cœur. Monsieur, réservez vos places pour Oman. La page de gauche dans les paragraphes, j'ai aussi. Ça se rend plus très vite. Ben, voix haute, parce que la caméra, elle peut entendre. Car, 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 celui qui est l'objet de la pensée hérétique et de spéculation a de quoi avoir honte pour avoir une nature civile ou avoir commis de tels actes, source de ces pensées qui savent notre foi en Dieu. Il n'est pas éclat. Et la gloire de Dieu remplit la terre entière. Et de même, toute la terre est remplie de sa gloire. Aussi, comment quelqu'un pourrait-il céder à ce sujet de la pensée hérétique qui risque de le dissocier et de l'arracher de Dieu vivant, source de toute sa vie ? Il est inutile d'expliquer l'étendue de la honte qu'il y a lieu de ressentir une personne sujette à de telles pensées que Dieu préserve. Et si elle ressent cette honte et qu'elle en a le cœur contrit, elle pourra grâce à cela chasser d'elle-même ses pensées et ses spéculations. Qu'est-ce que tu... Tu peux expliquer ça ? Ouais, tu nous enchaînes. Tu peux ou tu peux pas ? Tu peux pas. J'ai juste lu. Tu ne lui l'as pas lu, hein ! Je vais le faire lire ! Carache ! C'est ça le problème, c'est qu'on touffe, on ne fait que de lire. Ouais ! Dans la prière, on se dit, ça pleure. Il n'est pas content. On va en bas, c'est vrai, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à ressentir Dieu. C'est le problème. Ce qu'il nous dit depuis très longtemps, il est de demande de ressentir Dieu. On n'arrive pas à ressentir Dieu. Parce qu'on est dans une habitude, il y a des choses dont on n'arrive pas. C'est ça le problème. Je comprends les brefs. C'est ça le problème. Vraiment, c'est un engagement. Il nous explique, Rabin Ahmad, que comment elle doit venir, la honte ? La honte, elle doit venir tout simplement. Quand un homme, il commence à avoir des pensées héritiques, des pensées qui sont contre Dieu, des pensées athées, la personne, elle doit se dire, purée, cette pensée-là, elle ne vient pas de moi. Elle vient d'où ? Elle vient de mes péchés. Donc, en vérité, le péché que j'ai fait là maintenant, en fait, c'est quoi ? En fait, c'est un virus qui est rentré dans mon cerveau, que ce virus, c'est quoi son travail à lui ? C'est de me détacher du Dieu Tout-Puissant. Et là, il dit, Rabin Ahmad, là, tu dois avoir honte de ce qui s'est passé. Que à cause que j'ai fait un péché, j'ai allumé une lumière, j'abattes, j'ai dit un gros mot, j'ai volé, j'ai menti. Ce problème-là m'a créé un virus dans mon cerveau qui m'a créé une question contre Dieu. Mais cette question, elle ne vient pas de toi, elle vient de ton péché. Mais la honte qu'un homme, il doit avoir, c'est qu'en fait, tu dois te dire, regarde ce que j'ai fait. Moi, je croyais qu'en allumant, c'était rien, bon, il ne se passait rien du tout. Alors, en regardant celle-là, il ne se passait rien du tout. En allumant des pensées comme ça ou comme ça, il ne se passait rien du tout. Mais en vérité, ça m'a créé quelque chose qui va me détacher du Dieu Tout-Puissant. Et c'est de là que je dois avoir honte. Si je reste dans la question, je peux me détacher de Dieu complètement. Par contre, si je la base en me disant que ce n'est pas moi qui pose cette question, c'est mes péchés, là j'ai une possibilité de me reconnecter avec HM. Oui, mais il faut avoir la conscience de la gravité de la chose. De quelle chose ? Du péché ? Du péché ou de la question ? Non, du péché, ça veut dire que tu peux faire un péché, on peut faire des péchés, sans savoir la gravité de la chose. La majorité de tous les péchés qu'on fait, c'est parce qu'on ne connaît pas la gravité des choses. Voilà, donc on n'a pas honte. Non, on ne peut pas avoir honte si on ne connaît pas justement à la honte. Non, Ravine Arman t'explique que la honte, ce n'est pas quand tu peux faire un péché. La honte, c'est quand tu vas poser une question contre Dieu, et que tu vas dire que ce petit truc que j'ai fait, m'a emmené, c'est une question sur Dieu. Quelle honte ? Je me fais douter. Un petit truc comme ça, ça, ça peut me faire détacher jusqu'à Dieu directement. Non, mais c'est très grave. Ah, mais c'est ce qu'on parle. C'est ce qu'on parle. Ben voilà, Jojo, tu as tout compris. Non, il n'y a rien à faire, on peut sortir tout de suite. C'est la part de temps. Eh ben, c'est ce qu'on parle, ça fait... 3 ans. Et bien, qu'on l'a compris maintenant ? Au mieux maintenant que jamais, bien sûr. Non, tu n'arriveras pas, tu n'arriveras pas, tu n'arriveras pas, tu n'arriveras pas. Ça fonctionne à la fin de 3 ans, mais bon, ça va, ça va, à la fin. Non, mais c'est important, les gars, il faut vivre avec Dieu, c'est ça ! Quand je vous ai dit que quand on sort du monde, il faut commencer à y penser à ce qu'on a étudié, on parle de ça, il faut vivre avec Dieu. Les doutes, ils viennent du fait qu'on a fait des avérotes. On fait des avérotes qui créent un virus, que ce virus va venir directement te détacher de Dieu. Le plus petit péché au monde, il ne parle pas de péché spécial. Le plus petit péché au monde te déclenche une avalanche. Je ne sais pas, mais... Dérésie. Dérésie. Dérésie, c'est quoi ? Contre Dieu. Une avérace, c'est l'inherace, c'est l'inherace, c'est l'inherace. C'est pas l'une lumière, c'est l'inherace, c'est l'inherace. C'est l'une chose qui t'inherace. En vérité, non. Et si tu crois que oui, c'est de l'illusion. Parce que Dieu te demande de prier trois fois par jour. C'est comme un cachet que tu dois prendre trois fois par jour pour que ta n'échama soit connectée. Quand ton téléphone est à zéro dans l'antenne, tu ne peux pas appeler. Et même que c'est un téléphone avec la plus grande fonction au monde, même si c'est un iPhone 6, s'il n'y a pas de batterie, ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas raison. Même que tu fais une bonne édoute tout le temps. Si tu fais une bonne édoute tout le temps, tu fais la prière. Je ne sais pas encore c'est quoi la prière. C'est pour ça que tu poses cette question. Non mais c'est normal, c'est normal, tu n'as pas appris. C'est normal. Et les gens, malheureusement, ne savent pas c'est quoi l'importance de ces choses-là. Avraham, Yitzhak et Jacob, c'est eux qui ont créé les trois prières. Avraham, Yitzhak et Jacob, c'est eux qui ont créé. Avraham Avinu, toute sa vie c'était de rechercher Dieu. Toute sa vie il a cherché Dieu. Il n'avait personne qui lui a appris. Et il a trouvé qu'en priant le matin, on découvre un Dieu de bonté. Et c'est lui qui a commencé à faire la prière le matin. Yitzhak, son fils, il priait le matin. Mais lui, il a cherché son Dieu à sa façon. Une façon de rigueur. Parce qu'Yitzhak, il était rigueur. Il a cherché Dieu à sa façon. Et il a trouvé qu'en fait, de prier le matin, c'est trop facile. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut, en plein milieu de ta journée, prier à Hachem. En cassant toute ta journée en deux. Et de prier Mincha. Et c'est lui qui a dit, c'est pour ça qu'il faut prier Mincha. Par contre, son fils, Yitzhak, que lui aussi il a cherché Dieu à sa façon, il a dit, pourquoi ? Trop bien, ou trop dur. C'est le père, mon père. Et Jacob, il a dit, non, il faut prier à Hachem à la fin de la journée, en lui remerçant, et en lui redonnant notre Nezama quand on va aller dormir. Et depuis, on prie les trois prières, qui touchent les trois, le chesed, la bonté, la gvoura, la rugueur, et tifférait le milieu entre les deux. Et quand un homme, il est connecté par ces trois choses-là, il a la connexion de Dieu dans les trois, dans ces trois côtés-là. Maintenant, avant, comment on priait avant ? Avant, il n'y avait pas la prière qu'on lit. Pourquoi il n'y avait rien ? Avant, la prière qu'on devait faire, c'était de faire un peu des doutes, trois fois par jour. Oui, mais maintenant, le problème, c'est qu'on n'est pas capables. C'est pour cela que les sages, il y a mille ans, ils ont dit, comme vous n'êtes pas capables de prier comme il faut, nous, on va vous instituer une prière, que cette prière-là, elle touche tous les points qu'un homme doit prier toute la journée. Donc, ils ont prié la prière de Chaharik Minhar. Quand tu pries Chaharik Minhar, tu parles à Dieu à 100% dans tout ce qu'on doit lui demander, tout ce qu'on doit lui remercier, tout ce qu'on doit lui... Tout, 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 tout. Mais là, il y a un autre problème. C'est que maintenant, en priant cette prière-là, tu ne vas plus prier de ton cœur. Tu ne vas plus demander. Oui, mais quand même, on est obligé de faire, parce que ça, c'est une obligation. Alors, on a demandé, alors qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, maintenant, c'est très important de prier chacun une prière, une fois par jour, de son cœur. Et Rabbi Nachman a mis ce point sur ce sujet-là. Et il a dit que c'est que comme ça qu'on peut arriver à tous les chemins. Et tous les tzadikim sont devenus des tzadikim qu'en priant et en faisant une peau des doutes, en parlant dans son cœur. Pas en élevant les prières. En faisant ces prières-là et en rajoutant la prière du cœur. C'est dur, mais c'est très important. De te dire, c'est quoi le plus important ou c'est quoi le mieux que faire. Je n'aime pas trop ces questions-là, parce qu'on ne pose pas des questions comme ça. C'est quoi, c'est quoi, c'est différent, c'est quoi parler avec la... C'est quoi ? C'est ça. Il faut qu'on mette le spiritueux, tu veux que tu donnes ton matériel. C'est ça, je ne veux pas enlever le... Je ne veux pas que... C'est les lois menants, la jordain, c'est le but du matériel, il n'en a pas le but du matériel, c'est le but du matériel. Je ne veux pas ça. Le territoire, il faut que tu donnes ton matériel, mais il faut que tu mets Dieu dans ton matériel. C'est ça le travail qu'on a fait, difficile. Tout mettre du tout, que le mettre arrière, on met du tout. On parle avec quelqu'un à par une chêne, qui va y avoir la chêne, à cause des gandules et de... Toujours mettre du tout, toujours mettre du tout, tout rapporter à eux. C'est ça qui est, c'est ça le travail. Je pense que c'est le travail, pas de... Jordan, tu veux continuer à lire ? Doucement, mais à voir. Et cette fois-ci, essaye de comprendre vous, avec une attonation. Je ne veux pas, je ne veux pas. 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 Fais-nous le vivre. Fais-nous le vivre. Vas-y, Armelle. Xavier, un peu de silence. Chut. Messieurs. En vérité, la foi dégage une grande force, et la vie du croyant repose sur des bases solides. En effet, lorsque quelqu'un a la foi, même s'il a des épreuves que Dieu préserve, la foi viendra le réconforter, le revivorer, et le renforcer dans sa certitude, que Dieu aura pitié de lui, et changera le cours des choses en sa faveur. Il acceptera les épreuves plus précisément, considérant qu'elles sont pour son bien et pour l'expression de ses fautes. Persuadé qu'en fin de compte, Dieu lui sera favorable dans ce monde-ci, et dans le monde futur. Oui. Par contre, l'incrédule. L'incrédule, c'est les questions et les réponses sur Dieu. L'incrédule ? L'incrédule. L'incrédule. C'est quoi l'Aemuna ? L'Aemuna, c'est la vie. Pourquoi ? Parce que quand tu as un problème, et que tu as l'Aemuna, chez qui tu vas aller ? Chez HM. Donc, tu as un reconfort. Tu es conforté. Par contre, quelqu'un qui n'a pas l'Aemuna, qui croit que tout dépend de lui. Quand il a un problème, qu'est-ce qui se passe ? Il se jette au 10ème étage. Bah oui. Si je ne peux pas. Comme le mec qui sait... Il n'y a pas d'attache. Il ne peut pas. Il n'y a plus rien. Je ne peux rien faire. Le mec, il a un problème, il a un million de nettes. Un million, voilà. Demain, je vais me crever. Je ne peux rien faire. Par contre, quelqu'un qui a l'Aemuna, il va se dire... Ou Dieu, il va me faire un miracle. Ou alors, il est en train de me laver bien comme il faut. Toujours, il a une bonne pensée. Il se remet vers Dieu. Donc, il dirait, regardez combien l'Aemuna, c'est vital. Parce qu'on est en question. Ouais, c'est vital. Ça te donne de la force pour continuer. Quelqu'un qui n'a pas d'Aemuna, il va se jeter du 10ème étage. Ça, c'est un manque d'Aemuna. Si, 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 si. Si, si, si. Si, mais on peut dire, j'aime quoi qu'il arrive. C'est que c'est toi qui me l'a fait. Non, mais... Mais moi, je ne te parle pas de ça. Moi, je te parle... Mais moi, je te parle que l'Aemuna, c'est d'avoir confiance en Dieu que tu vas t'arranger. Mais c'est bien. C'est un manque d'Aemuna. C'est un manque d'Aemuna. C'est un manque d'Aemuna. Non ! Toutes les histoires d'Aemuna... Toutes les histoires d'Aemuna, c'est que le problème n'existait même pas depuis le départ. Le problème n'existait pas depuis le départ. Il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de problème. Ça, c'est qu'il a forcément de l'Aemune. C'est Salah세요. C'est ça, la Emuna. Le problème là, c'est que ... le premier commence au début déjà pas à la fin de l'histoire nous on se rappelle d'achat parce qu'on est dans une galère non pas à j'ai vraiment en voie est-ce qu'au début de l'histoire on n'avait pas le mec mais si tu fais une affaire je regarde cette affaire c'est HM il n'y a qu'HM avec moi ça tombe ou ça tombe pas c'est HM qui est dans l'affaire j'ouvre les usines je réussis vas-y Jordan ceux qui ont l'esprit vif comprendront par eux-mêmes de quoi il est question et tireront eux-mêmes les coups de l'esprit car il n'est pas possible de tout expliquer par l'idée et ce qui compte avant tout c'est d'avoir une foi nette de toute spéculation et de toute cette manière rien ne pourra nous ébraner immensement et vivre le monde futur heureux celui qui suit cette voie car il résistera à toutes les affreux Rabin Haqman il explique que quelque chose comme ça on ne peut pas l'expliquer tu peux faire ce que je veux c'est pour ça il faut le vivre donc même dans ça on est dans tout signat de l'Emmunah comme quoi il faut se renforcer que tout dépend de la foi plein de gens vont venir ouais mais comment mais Ishtadlout et etc ils vont venir avec des questions réponses il dit écoutez les gars on ne peut pas expliquer même comme c'est l'Emmunah et l'Emmunah c'est pas logique c'est sûr et certain que quand je vais vous dire je vais vous parler de l'Emmunah ça va pas être logique donc automatiquement vous allez avoir des questions et vous voudrez avoir des réponses mais tout le hic de l'Emmunah c'est de ne pas avoir de questions ni de réponses donc la première chose mes amis il dit Rabin Haqman il faut être fin d'esprit quand tu es fin d'esprit c'est à dire d'essayer de commencer à appliquer quand tu vas commencer à appliquer c'est à dire d'essayer de s'appuyer à HM même si c'est contre la logique tu verras que ça fonctionne comment même quand tu vas pas savoir parce qu'on peut pas expliquer ça par exemple on parle d'Emmunah Emmunah c'est la confiance c'est de la foi on doit s'appuyer sur quelque chose qu'on ne comprend pas donc c'est pas quelque chose que je peux t'expliquer A, B, C, D c'est pas comme ça je te dis juste que ça fonctionne comme ça que quand un homme il a l'Emmunah il a pas de problème quand un homme il a de l'Emmunah normalement ça fonctionne tout le temps quand un homme il a de l'Emmunah il sait qu'il y a quelqu'un qui lui arrange tout sa vie et qu'il sait que pas tout est des fois complètement perdu il y a toujours quelque chose qui va lui conduire sa vie jusqu'à la fin comment je ne sais pas mais quand un homme il a l'Emmunah ça fonctionne par contre la même vie peut se passer chez quelqu'un qui a pas d'Emmunah et ça ça va pas fonctionner parce qu'il a pas l'Emmunah tout simplement il manque du Tartest là quand même vas-y c'est quoi le Tartest ? je sais pas tu me dis il faut avoir l'Emmunah il faut un truc on a l'Emmunah c'est quoi ? non je ressors du cours j'arrive chez moi j'ai tout oublié non pas oublier mais tu as compris non pas oublier mais tu as compris c'est pas ça à la s'il n'y a pas assez de parcours on pourrait dire qu'on a l'Emmunah c'est le même temps c'est le même temps c'est maintenant que tu rentres dans une phase de musculation le mec qui est devant toi ça fait 10 ans qu'il s'entraîne en tirer et il te dit voilà il faut soulever ça il faut soulever tout tu vas le regarder tu vas dire mais attends je vais soulever ça je rentre dans la maison c'est fini pourquoi tu parles de sport avant ? c'est un travail c'est un travail de vie comment tu fais pour le vivre ? dans ta vie tous les jours la première fois qu'elle va arriver tu vas être à la place de faire j'en ai mort de cette vie avant que je me mette à charier comme une femme de 7 ans on va toujours dire il y a quand même l'Emmunah après mets toi à pleurer rappelle toi de ce qu'on a parlé tu commences à faire bouger ton muscle si tu pleures on ne pleure pas alors dans ta journée comment tu fais pour entrer ton muscle qu'est ce que tu as fait pour entrer non mais comment tu fais ? donc tu parles un petit peu Hachem dans toutes tes actions rappelle toi dans chaque chose que c'est Hachem voilà ok dans chaque chose ça veut dire je t'avertis comment tu fais grandir en muscle il faut que tu mettes plus de poids alors Hachem il va te voir plus fort il va te mettre un peu plus de poids alors on n'est pas peur de prendre du poids moi chez les gens on va pousser ensemble frérot viens on va pousser ensemble on va prendre du pied là il y a plus avec sa tête il est ouf là l'ozone on dirait que c'est ça et bien on dirait que tu vas dessus moi j'aime bien partir du coup je sens que j'ai un truc je sens que j'ai pas un truc mon père c'est comme si tu vois le mec qui est super barraqué dans le salle de sport moi à l'heure d'aujourd'hui je vois le mec barraqué je pourrais venir comme ça non mais c'est pas tranquille t'as compris ? j'ai besoin d'avoir le truc c'est un exemple de truc mais là si t'as pas envie de venir ce qu'il est en train de dire là il faut que tu commences à te faire une vritte bah c'est là que je fais ça que je fais c'est possible corabénu il m'a dit c'est quoi les règles du monde voilà je commence à parler avec Hachem mais c'est quoi que t'as pas compris ? j'ai tout compris j'ai tout compris mais je repars pas là d'ici je repars pas avec un bagage j'ai compris d'accord pour parler Mouna ok celui qui a Mouna nan 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 je repars pas avec quelque chose d'une pratique ah c'est-à-dire que tout le monde a parlé bah tu le connais déjà alors mais c'est les gens s'en fout de le connaitre c'est pas le connaitre je le connais pas je le connaissais vraiment je pourrais appliquer il faut qu'à chaque fois que tu fasses une action il faut qu'à chaque fois que tu fasses une action il faut qu'à chaque fois qu'on fasse une action il y a quelque chose à te dire Jérémy on parlait tout à l'heure avec Nathan et moi je lui ai proposé quelque chose parce que si on remarque tous dans toutes nos conversations on a envie de faire il beau des doutes on a du mal à le faire on a du mal à être guidé dans notre il beau des doutes il y en a on franchit pas le pas parce qu'on se dit c'est une montagne machin compagnie alors on peut organiser un soir avec Nathan on va avec lui tu fais une forêt ? ouais avant justement il nous rappelle tous les petits conseils tout ce qu'il faut tu vois au moment c'est au moment avant de pratiquer le beau des doutes qu'on a besoin encore de recevoir ces infos là et après une beau de folie non mais c'est pas comme ça que ça se passe pourquoi ? il a raison il a raison on a besoin de cet accompagnement frérot on a besoin des signes on a besoin de cet accompagnement des signes c'est pas la caméra à la guerre vous fait cela il est à la guerre vous faitesด temperament on est à la rattax messieurs 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 faut que tu pommes ne vous égarez pas il manque des bitch pleads pour mettre un trachect hein а on va aller ah je peux donner un petit conseil noise je peux donner un petit conseil On fait beaucoup de choses dans la journée, et dans chaque chose qu'on peut faire, on demande à H&M de l'aide. C'est ce qui vient de te dire Moshé, il y a du plagiat. J'ai rajouté des actions, on fait beaucoup d'actions dans la journée, dans chaque action qu'on fait, je sais qu'on le fait tous pour H&M, mais qu'on y pense vraiment et qu'on demande à H&M de l'aide. Le problème c'est quand il y a des problèmes, quand les choses ne vont pas comme il faut. T'as travaillé toute la journée, t'as fait tout ce que t'as fait, et à la fin de la journée tu ressors avec zéro dans ta poche. Ah ça c'est ton problème, c'est ce qui nous explique ça. Et là tu te dis, mais attends, je me suis cassé la tête toute la journée à faire de la parnassa et que j'ai rien gagné. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose qui ne passe pas, comme il faut. Normalement ça c'est quand H&M il a envie de vraiment que tu... Mais est-ce que c'est vraiment ta pensée ou c'est peut-être... Attends, 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 c'est quoi ? Vas-y, continuez ta pensée. C'est que vraiment H&M il a vraiment envie que tu vas vers lui, qu'il n'y a que lui, il n'y a pas... Quand tu as encore un peu de ce qu'il faut, tu dis merci à H&M et tu vis avec ce qu'il faut. Mais quand tu n'as pas, tu n'as que lui, H&M il veut toi, il te veut. Ça va ? Ça va, tu vas t'entraîner, tu vas t'entraîner, tu vas t'entraîner. T'inquiète pas, j'étais assez entraîné pas au H&M. Au début que tu es rentré, avant que la galère à l'arrivée, tu sais qu'il n'y a qu'à H&M. Maintenant dans l'Aïmouna, il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas... Un exemple, je vais vous donner, disons, nos femmes. D'accord ? C'est marqué que nos femmes, tout ce qu'elles font dans ce monde, c'est pour nous montrer, elles sont où nos fautes à nous. C'est-à-dire que maintenant, si ta femme est à monter les nerfs à 1000%, à la place de t'énerver envers elle, essaie de réfléchir envers H&M, qu'est-ce qu'il veut maintenant ? Ah, ça c'est un sujet qu'on peut ouvrir et déchirer. Ça c'est la Aïmouna, c'est que tu comprends que elle, c'est ça, maintenant c'est un miroir pour te faire comprendre où t'es posé. Où t'es devant H&M ? Alors à la place de t'énerver envers elle, mets-toi toi devant le miroir et dis, comme ça je t'ai fait moi ? Parce qu'H&M il est en train de te montrer ce que toi tu es en train de lui faire à lui. Il faut qu'elle ait l'Aïmouna. Il faut qu'elle ait l'Aïmouna, elle aussi. Non, 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 non ! L'Aïmouna elle aura ! L'Aïmouna elle aura si comme toi ! C'est toi le reflet ! Si toi t'as l'Aïmouna, elle elle aura l'Aïmouna. Vicky ! Voyons ! Il s'appelle plus ! C'est ça il monsieur ! Hein ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais c'est une des coups d'armes ! C'est une femme aussi ! C'est une femme aussi ! Je vais vous faire une voix des doutes ! On a tous peur quand on parle des meufs, vous avez tous peur ! Non, c'est pas la question ! J'ai besoin d'armes ! On n'a pas d'armes ! Je vais te donner ! Tu les as donné raison, on a besoin d'armes pour se battre ! C'est ça que je te demande ! Les armes pour se battre ! Le type qui t'a donné, l'arme qui t'a donné, c'est-à-dire essaye ! Essaye de te remettre une semaine complètement à Dieu ! Mais si elle a l'aïmouna... Mais si elle a l'aïmouna... Tu peux pas demander à quelqu'un de 0, de passer à 100 ! Mais essaye ! Nous, aujourd'hui, on n'oblige pas ! Tu peux pas demander à quelqu'un de 0, de passer à 100 ! Il n'y a pas le temps ! Il n'y a pas le temps ! Si tu fais un effort aujourd'hui, elle te posera jamais ! Comme un cadeau ! T'as du l'humour ! T'as du l'humour ! C'est ça que je veux dire ! Il faut que chaque jour on puisse faire un effort en un cadeau ! On dit 20 ! Chaque jour tu fais un effort ! Alors tu ne dis pas aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je vais terminer ! Qu'est-ce qu'il y a rapport ? On est margis, un truc... Un truc de fou ! Un truc de fou pour HM ! C'est quoi qu'on a lu, là ? C'est ça ! 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 Je veux que tu lises quelque chose, là ! Je veux dire ! De quel ? Ce qu'on vient de lire ! En vérité, la personne qui comprend ces choses-là... Ceux qui ont l'esprit vif... Voilà ! Lis ça à voix haute ! Mot à mot en le vivant ! On veut le vivant ! Ceux qui ont l'esprit vif comprendront par eux-mêmes de quoi il est question, et tireront eux-mêmes les conclusions, car il n'est pas possible de tout expliquer par écrit ! C'est tout ! C'est quoi ? Amaski yavindvarim elu me'enav, ve yavindavar mitochdavar, ki'i efchar levaer akol birtav !